Dans la présentation d'aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'UNASP.NET, les masterpages. Les masterpages. A quoi servent les masterpages ? Dans la plupart des sites web, on va trouver que la présentation générale du site est la même dans toutes les pages. Par exemple, si j'ai un menu, je vais l'avoir pratiquement dans toutes les pages. Si j'ai une bannière, ce sera la même bannière dans toutes les pages du site web. Le choix des couleurs, on va le mettre dans les pages CSS. Par contre, le contenu, les messages, le texte, les images et tout ça, on ne peut pas le mettre dans les CSS. Parce que les CSS ne contiennent que la mise en forme. Ils ne contiennent pas de contenu. En PHP, on utilise ce qu'on appelle les includes. Donc, je vais créer une page que je vais appeler header par exemple, qui contient une bannière et un menu. Et je vais l'inclure en utilisant le mot-clé include, l'instruction include, à l'intérieur de toutes les pages. En PHP, on n'a pas cette notion de include. On a la notion de ce qu'on appelle les master pages. Qu'est-ce qu'une master page ? C'est une page qui contient un contenu qui est lié à une feuille de style pour la mise en forme. Comme ça, si jamais je souhaite changer la couleur d'arrière-plan, je vais tout simplement la changer dans la feuille de style. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, si jamais j'ai besoin de changer dans le menu, je vais ajouter une nouvelle option. Je ne dois pas être contraint de l'ajouter dans toutes les pages de mon site web. Supposons que le site web contient 500 pages et dans toutes les pages où on a le même menu, je ne vais pas l'ajouter dans les 500 pages. Je ne vais pas modifier le menu dans les 500 pages. Alors, je vais le modifier dans la page maître ou la master page. Donc, je vais créer pour mon site web une ou plusieurs master pages. Ça dépend en fait de mon besoin. Dans ces master pages, je vais mettre les choses qui sont en commun entre les pages. Et quand je vais créer des pages de contenu, je vais dire que cette page de contenu est associée à cette page maître. Comme ça, quand je vais modifier dans la page maître, même les pages de contenu seront modifiées automatiquement. Donc, je vais commencer par la création d'un site web vide pour créer moi-même ma master page et par la suite créer les pages de contenu. Et par la suite, on va voir comment le Visual Studio peut m'aider à créer du premier coup la structure d'un site web avec des master pages et tout. Donc, sur Visual Studio, je vais créer un nouveau site web. Et cette fois-ci, je vais choisir un site web vide. Donc, site web ASP.NET vide et je vais l'appeler test master page pour tester les master pages. Donc, voilà, il va me donner une page vide. Un site web vide qui ne contient que la page web port config. Je vais créer dans mon projet, je vais ajouter un nouvel élément de type page maître. Ajouter un nouvel élément. Voilà, page maître. Et je vais l'ajouter. Donc là, vous allez remarquer qu'il va me donner une page normale comme toutes les autres pages que vous connaissez. Une page qui contient HTML, head, body, slash body, slash HTML et tout. Ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, dans mon design, j'ai cette page. Ok, qui est vide, il n'y a rien. Il y a juste le body à l'intérieur du content placeholder. On va en parler tout à l'heure. Bon, pour faire le design de ma page, je vais ajouter un tableau. Je vais ajouter un tableau HTML. Voilà, il est là. Et ce tableau, je vais le formater en utilisant une feuille de style. Donc, je vais ajouter un nouvel élément de type style CSS. Feuille de style. Feuille de style. Voilà, dans ma feuille de style, je peux dire pourquoi le body, il a le background de body à l'arrière-plan. Je vais le mettre avec une certaine couleur, par exemple. Voilà. Et je vais ajouter une règle sur la classe que je vais appeler contenu. Donc, la classe contenu. Et là, l'arrière-plan blanc. Et le padding de 10 ou de 20. Le wide de 90%. Et le margin, je vais le mettre auto. Comme ça, il sera centré. Et ça, cette classe, je vais l'associer à mon tableau. Donc, maintenant, on remarque que la feuille de style n'est pas encore associée à ma page maître. Pour l'associer, il suffit que je la glisse à l'intérieur. Et voilà. Donc, l'arrière-plan a été appliqué sur la page. Le fait de la faire glisser et de l'ajouter ici, ça nous a ajouté ce link-là. Donc, vous voyez bien qu'il y a le link avec la feuille de style. OK. Maintenant, ma page HTML, ma page master, est associée à ma feuille de style. Donc, la couleur d'arrière-plan, on voit bien qu'il y a une couleur d'arrière-plan. Par contre, ce tableau-là n'est pas encore associé à sa classe. Alors, je vais sélectionner ici table. Donc, j'ai ici l'arborescence des valises. Je vais sélectionner ici table. Et je vais afficher ses propriétés. Et je peux maintenant l'associer à la classe CSS. Compte-lui. Donc, voilà. Il fait 90% et son arrière-plan est blanc. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Là, le content placeholder. C'est quoi content placeholder ? En fait, c'est le contenu qui est variable. C'est le contenu qui va changer d'une page de contenu à une autre. Où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre ici. Donc, je vais le mettre ici. Content holder place. Je vais le glisser et je vais le mettre ici. Comme ça, dans les pages qui vont suivre, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir ici un trader. Je vais avoir ici un footer, un pied de page. Et c'est ce contenu-là qui va changer d'une page à une autre. Donc, j'ai pris le content placeholder et je l'ai inséré ici. Maintenant, dans l'entête ici, je vais insérer une bannière que j'avais préparée tout à l'heure. Donc, en fait, c'est ma bannière. OK ? C'est un fichier que j'ai mis sur le bureau. Je vais le copier et je vais créer ici. Dans mon projet, je vais créer un dossier. Je vais appeler IMG et je vais le coller ici. OK ? Donc, la bannière, elle est là. Et je vais pouvoir la faire glisser ici. Voilà, ma bannière, elle est là. OK ? Je préfère la mettre dans l'entête ici, du tableau. Donc, je vais fusionner ces trois cellules. Fusionner. Donc, il va faire le call span sur mon code HTML de la télé. Il a fusionné les trois cellules. Et je vais prendre la bannière et je vais la mettre ici. OK ? Donc, c'est ma bannière. Elle est là. Et je peux travailler sur son width et sur son height. Je peux la mettre avec une certaine... Sur le feuille de style. Je peux créer ici. Point. Bannière. Et lui donner une certaine white, par exemple. 90% de la page. Ou même un peu moins. Léo, la feuille de style. Donc, je vais lui donner... Voilà. Et je vais l'associer sur ses propriétés. Je vais afficher les propriétés de l'image. Et je vais l'associer à la classe. Elle est où, classe ? Voilà, classe. Bannière. Bannière. Donc, voilà. Il fait sur son height. 90%. Alors, une page master, je ne peux pas la visualiser sur le navigateur. Je ne trouve pas ici affiché sur le navigateur. Même si je clique avec le bouton droit, je ne peux pas l'afficher sur le navigateur. Pourquoi ? Parce qu'une page maître, son rôle, c'est quoi ? C'est de fournir un contenu générique aux autres pages. Elle-même ne peut pas être affichée. Je dois tout d'abord créer une page associée à cette page maître pour que je puisse la visualiser sur le navigateur. Alors, maintenant que ma page est prête, ma page maître est prête, je vais dans mon site web ajouter une page de contenu. Là, je suis sur la page maître, vous voyez ? Et je vais faire ajouter une page de contenu. Voilà, automatiquement, cette page, elle est liée à sa master page. Et on remarque que cette page ne contient pas de HTML, head, body, slash HTML, title et tout. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve dans la page maître. Elle, elle ne contient que le contenu. Et regardez comment il se présente. Il se présente exactement de la même façon que la page maître, sauf que je ne peux pas modifier l'entête. Je ne peux pas modifier le billet de page. Je n'ai que le content place holder qui est là et dans laquelle je vais pouvoir écrire page de contenu de test que je peux mettre avec un H1 ou H2 ou avec ce que je veux quand je peux le mettre avec la feuille de style. Voilà. Et cette page-là, je peux la visualiser sur mon navigateur. Donc voilà, c'est ça ma page. Parce que j'avais fait un padding sur le tableau qui l'a laissé cet espace. Je peux ne pas utiliser de padding dans la feuille de style. Comme ça, il ne va pas laisser cet espace. On peut le tester. Donc là, sur la feuille de style, donc le padding, c'est 20 pixels. Je peux le faire avec 0 pixels. Et automatiquement, ça change. Il y a l'espace qui a changé. Je peux enlever la rocdure. Et ça, c'était la première colonne qui se trouve à l'intérieur de mon contenu. Très bien. Maintenant, je vais ajouter une deuxième page dans mon projet. D'une autre façon. Tout à l'heure, j'étais sur la master et j'avais fait ajouter une page de contenu. Maintenant, je vais me positionner sur default. Et bien sûr, je n'aurai pas ici ajouté une page de contenu. Parce que quand est-ce que je vais trouver ici ajouter une page de contenu lorsque je me positionne sur la page maître ? Il va ajouter une page de contenu pour cette page maître. Si je me trouve dans une autre page et je viens sur site web, je vais ajouter un nouvel élément. Et je vais faire comme quoi c'est une web form. Je vais l'appeler par exemple, je ne sais pas, produit. Et ici, je vais sélectionner la page maître. Pour l'associer à ma page maître. Je peux avoir dans le même site web plusieurs pages maîtres. Une page maître qui contient un menu spécifique pour les clients. Une page web qui contient un menu spécifique pour les fournisseurs. Et une page maître qui contient un menu pour les anonymes, les visiteurs du site web. Et là, je vais l'associer à ma page maître. Voilà, la deuxième page, elle est là. Et avec H, en par exemple, la liste des produits. Et la liste des produits, la deuxième page, elle est là. Ça, c'est la liste des produits. Et ça, c'est la première page. Maintenant, je souhaite ajouter un menu à mon site web. Ce menu doit être affiché dans toutes les pages qui sont associées à cette page maître. Alors, où est-ce que je vais ajouter le menu ? Je vais l'ajouter dans la page maître. Et ça va être très simple. Je viens vers Master Page. Et là, juste après ça, je peux ajouter un menu. Et un menu, je peux l'ajouter directement avec la navigation menu. Ici, j'ai le menu. Et ce menu-là, sur ses propriétés, je peux changer sa disposition. Donc, l'orientation, elle est verticale. Je vais la mettre horizontale. Et les éléments du menu, je vais ajouter. Donc, je vais ajouter un certain nombre d'éléments. Par exemple, accueil. Je ne sais pas. Je vais mettre présentation. Produit. Service. Contact. Alors, accueil va me ramener vers la page default. Produit va me ramener vers la page produit. Et les autres, il suffit de créer leur page pour les associer. Voilà. Après la présentation du menu, je peux la faire en utilisant les styles. Je ne vais pas le faire pour le moment. Et voilà. Donc, j'ai modifié une seule fois. Et si jamais j'ai 500 pages, ils seront modifiés automatiquement. Maintenant, je vais revenir ici sur la page default. Donc, là, j'ai le menu qui a été inséré. Je reviens vers la page produit. Il y a le menu qui a été inséré aussi. OK. Et bien sûr, le clic sur accueil va me ramener vers default. Si le clic sur produit va me ramener vers produit. Donc, le menu, il a été inséré partout d'une façon automatique et rapide. OK. Alors, maintenant, on va voir comment on peut créer un site web qui contient une page maître par défaut dès le début, sans que je commence à le créer moi-même. Donc, vous créez quand vous faites nouveau site web. Il ne faut pas faire un site web ASP vide. Il faut faire un site web ASP.NET. Et là, il va me donner un certain nombre d'éléments qui sont préfabriqués. Donc, il y a ici le site.master, il y a ici ma feuille de style, il y a ici un certain nombre d'éléments pour l'authentification, le login, le mot de passe et tout, pour l'enregistrement. Tout est préfabriqué. Tout ce qu'on a appris auparavant à programmer nous-mêmes, lui, il va nous fournir. Maintenant qu'on maîtrise la situation, on va pouvoir le modifier, l'ajuster, faire tout ce qu'on veut. Sur ma page maître, j'ai un endroit pour la bannière, j'ai mon menu, j'ai ici le Contents Holder Place et puis après, sur Default, il est directement associé à la page maître et je vais pouvoir travailler son contenu. La même chose pour Abort, d'accord ? Il est associé à la page maître directement. Maintenant, si je veux modifier le titre de mon application, où est-ce que je veux modifier ? Sur la page maître. Si je veux ajouter des options dans le menu, je vais l'ajouter dans la page maître et si je veux changer les couleurs de mon site web, où est-ce que je vais les modifier ? Sur la feuille de style. Ok ? Parce que la feuille de style, il est lié à la page maître, les autres pages, elles sont liées à la page maître aussi. Quand je vais modifier le style de la page maître, il sera modifié automatiquement sur le reste du site. Voilà en ce qui concerne les master pages, c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci. 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 Merci.